et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne le jeu ce sera master of magic un jeu édité par Slytherin interactive et développé par airy forest studio un 4x stratégie comme on en fait beaucoup alors je ne peux pas vous communiquer le prix car elle n'a pas encore été donné sur que ce soit sur steam ou sur gog car il sera sur les deux plateformes et bien on va aller découvrir ça tout de suite nous dès que le jeu voudra bien s'afficher le jeu le jeu bonjour est ce que le jeu est ce que le jeu est là oui le jeu est là bravo vous voyez que c'est déjà en français voilà en sélection de langues on a anglais espagnol français allemand et chinois c'est parti faisons tout de suite un nouveau jeu on va faire une découverte flat vous aimez vous savez que j'aime bien faire ça le nombre de points que vous pouvez dépenser dans les livres de sorts 12 ça me parait bien on va tout laisser comme ça tout le monde est en débutant nous sommes nuls on aime ça alors on voit qu'on a quand même pas mal de choses alors on a de l'or au départ les armes et neutres les défenses des repères l'intensité de la magie les événements spéciaux ou de mouvement de la bataille toutes les cases le coût maximum coût non limité ça je vais changer un peu par contre ah oui en fait c'est un remake d'un jeu c'est pour ça que ancien original l'ont modifié original mis à jour c'est parce que il y a forcément des choses qui ont été changées la taille du monde moyen ça me parait bien héros de départ béchane non pas héros de départ voilà et là on va pouvoir choisir son héros alors on a vieux man merlin on a raven un homme avec une tête de boc on a shari une madame l'opan un asiatique certainement jaffar bien connu au beric ouais il ya non non trop trop efféminé pour moi jacques certainement qu'il était en train d'éternuer ses parents étaient certainement en train d'éternuer quand ils l'ont quand ils l'ont avant quand ils l'ont mis au monde sera le lézard doron le monsieur qu'on avait sur la petite image et il ya a très joli voilà c'est ça qu'on veut horus moi je me souviens d'horus c'était un aigle un faucon pardon ariel très bien la locke et cali pour les jolies illustrations by the way alors livre des sorts livre des morts livre de sorcellerie et freya c'est quoi ah et c'est de la nature hein on y est la nature full nature non mais on va prendre cali elle a l'air d'être gentil le commun ra ok les blesses que l'être l'un seul boule c'est quoi ce que l'être on va rocker des squelettes voilà invoque un groupe de squelettes c'est tout ce qu'on veut invoque un groupe de ghoul bah voilà ça c'est pas mal faiblesse n'a mais attendez non mais moi je veux du drain de vie il faut drainer la vie des gens guerrier fantôme à et donc elle allait en mode invocation ça va être très très fun moi j'aime bien invoquer des gens sélectionner la race de la bannière c'est notre race la race que nous on va avoir alors on peut être des barbares des gnolls des halflings certainement pas on peut jouer des fourmis des hommes lézards est ce qu'on jouerait pas des hommes lézards dans verser dans dans les arts ésotériques de des noirs moi je trouve ça très bien les hommes lézards sont peu sont de petits reptiliens aquatiques be paid ils sont agiles et résistants et peut se déplacer sur l'eau ça c'est bien ce qu'il ya manque en stature et le compense en nombre certains certaines théories suggère une ascendance commune avec les dracons c'est bien et ben voilà crois moi ou aime moi dans tous les cas tu seras à moi voilà quelqu'un d'extrêmement sympathique voilà donc nous allons être des hommes lézards versés dans les arts ésotériques et les arts du mal et ça c'est très bien alors les chargements sont encore un peu long alors on est sur un build press on n'est pas sur sur la version définitive peut-être qu'il y aura des bugs peut-être que tout ne sera pas terminé mais on peut on sait que Slytherin font de très bons jeux je vous souhaite la bienvenue au grand cali grande non si vous pouviez consacrer un moment à votre temps à votre humble serviteur j'aimerais vous présenter les notes oh mais on a un petit chat bonjour le petit chat virage spring oui bon ok bouger la caméra je pense que ça j'y arriverai clic gauche pour sélectionner clic droit pour déplacer ok chaque armée demandera des ordres à chaque tour ok double clic sur une ville pour voir la production très bien alors qu'est ce qu'on peut construire dans nos villes alors tous les citoyens nous avons quatre citoyens deux fermiers deux ouvriers zéro rebelle très bien on leur demande pas plus la nourriture est produite nous avons six de nourriture de produite et quatre consommés c'est si votre excellence et la glorieuse ville je vais rapidement faire visiter ah les taxes et les troubles globaux vous permettent de décider du moment la section taxes et troubles globaux vous permet de décider du moment des taxes pour toutes les villes des taxes élevées génère de l'or oui mais plus d'agitation ah donc c'est là ok donc là on a moins 4 d'or par tour et 20% d'agitation d'accord là cette section présente toutes les villes ainsi que leur production en or et bien la population et l'agitation ok vous pouvez trouver les unités ici qui sont actuellement stationnés dans cette ville c'est une bonne idée de garder quelques défenseurs si votre capitale est conquise vous pouvez perdre la perdre entièrement ce serait ballot quand même la section citoyens vous permet d'attribuer les emplois à la population des villes tout citoyen non rebelle qui n'est pas un travailleur sera par défaut un fermier d'accord cette section indique les ressources qui se trouvent dans la zone d'influence de la ville ces ressources fournissent divers bonus d'accord pas de ressources dans la ville donc on a la ville la mieux placée au monde cette section on montre la file d'attente de construction de cette ville la vitesse de production dépend de la production générée par les citoyens donc c'est pas voilà il n'y a pas la suite ok 1 alors géré par vos familiers non on va le faire nous mêmes alors construire qu'est ce qu'on peut construire dans cette petite ville ce paramètre spécial permet de la marchandise convertit deux de production en nord ça c'est connu une bibliothèque les bibliothèques réservent les connaissances des érudits ajoutent plus deux de recherche maintenance 1 d'argent nécessite le hall des bâtisseurs d'accord l'armurerie une armurerie fournie aux villes un lieu de centrale pour le stockage des armes et des armures déverrouille une unité si la race le permet déverrouille la collection de route si la race le permet alors des halbardiers hommes lézards on les a pas encore donc on voit c'est bien la preuve que nous n'avons pas le bâtiment ouais ouais c'est pour la croissance ok les écuries une écurie les bêtes déverrouille une unité déverrouille la construction de route nous ne pouvons pas faire de route nécessite prairie dans le rayon d'action ah merde on pourrait avoir des chevaliers sur tortue moi je veux des chevaliers sur tortue vous permet de mettre en place une file d'attente de construction oui vous avez compris à droite c'est pour les troupes et à gauche pour les bâtiments ça ça va les bâtiments et les unités en gris sont les conditions préalables oui bah ça on s'en doute hein quand c'est gris comme ça c'est qu'on peut pas le construire merci merci captain obvious le marché le marché pour faire augmente les revenus imposables de la ville de plus 50% mais c'est très bien ça j'aime ça rempart entoure la ville de murailles portée de vue de 4 hexagones créer une barrière de combat prend les unités derrière d'accord ok le temple ajoute plus 2 de pouvoir ok bah écoutez moi je suis pour qu'on commence par un marché voilà et peut-être alors 1 3 ok distance 0 armure 3 résistance personnages représente le nombre de personnes ah oui d'accord donc là ils sont 8 là ils sont 6 d'accord 2 pv chacun mouvement 2 ok ils peuvent marcher sur l'eau ça ça coûte 1 d'argent et 1 de nourriture en entretien ça que 1 de nourriture d'accord ils n'ont pas de munitions et pas de mana d'accord ah eux ils n'ont que 6 munitions attention les javeliniers d'accord le chamaine il fait quoi ? il a 4 munitions attention les unités d'attaque portée magique ok donc il a quoi comme sort ? niveau de l'unité l'attaque de mêlée l'attaque magique ah c'est un guérisseur d'accord et un colon qui permet certainement de construire des villes c'est connu alors on a quoi ? un colon et un épéiste d'accord ok alors on peut l'acheter pour 400 balles j'ai combien d'argent ? j'ai 160 d'argent et on perd 4 d'argent par tour ce n'est pas bien oula ah oui pourquoi moins un là ? on va peut-être pas mettre les taxes à 40000% les gens ils vont pas être contents et d'ailleurs mon armée mon armée elle peut aller là alors je pourrais ah oui c'est vrai je peux marcher sur l'eau mince hop allez là-bas on va mettre le colon avec avec les troupes on peut jeter des sorts qu'est-ce qu'on a comme sort ? ouais mais ça c'est pour invoquer des ghouls en combat ça livre contient les sorts oui peut-être tourner de nombreuses pages ouais bon là c'est rangé par ok lancer le sort oui sort global ah non mais d'accord c'est un sort global ça donc là si je fais lancer le sort on a pas lancé le sort ah si ça va l'invoquer dans un tour d'accord rechercher des sorts vous voyez pour élargir votre sélection de sorts vous devez les rechercher oui je me doute d'accord il faut juste rechercher les sorts alors qu'est-ce qu'on peut rechercher ? que cela ? très bien dissipation de magie lors de combat sort global tous les moyens impis prendre le pouvoir en les lieux d'une ville double pouvoir reçu une rafale d'air contre le tourbillon l'unité devient presque totalement immunisée contre les flèches oh plus 50 d'armure mais au tir cercle d'invocation nouveau lieu de son pouvoir se manifestera déplace l'emplacement de votre cercle vers une autre ville c'est très bien ça on va chercher ça fil d'attente terminé mais ça on est en train de rechercher ça justement non j'avais dit ça ah non la file d'attente elle n'est pas terminé il faut 20 tours 20 tours oula attend 20 tours arrête ça ah mais ça coûte cher ça coûte très cher peut-être d'abord construire des troupes en vrai construis moi deux lanciers et après tu me construiras le marché allez fil d'attente terminé bien basculer en mode inspection c'est toujours bien ça alors le plan bah on ne voit rien alors info sur le sorcier ville ah on a deux villes non on a qu'une seule ville je suis heure de ville non j'ai qu'une seule ville pourquoi il me dit deux aller vers la ville bah oui les armées les armées on a une armée ici ça nous permet d'ouvrir une armée la magie la magie ouf alors ça par contre ça a peut-être falloir qu'on regarde la magie cette zone vous permet d'attribuer vos points de pouvoir de visualiser les enchantements et d'utiliser l'alchimie pour transformer le mana en or oui ces fioles votre grandeur indique la proportion de pouvoir qui est utilisé dans chaque but augmenter votre réserve de mana rechercher des sorts etc mana recherche d'accord aïe donc on peut on peut jouer un peu sur vous pouvez toujours ajuster les proportions en cliquant sur les fioles voilà d'accord vous et vos adversaires allez probablement lancer divers enchantements affectant les unités les villes dans le monde vous pouvez voir ici d'accord la plupart des enchantements que vous contrôlez coût du mana ah là 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 c'est horrible on n'aime pas ça vous pouvez si vous avez un surplus d'or ou de mana l'alchimie vous permet de transformer en l'un et en l'autre alors compétences en sorceleur réserve de mana recherche invoque à dirage spring d'accord donc là si je fais 4 on va faire 2 d'or d'accord ok mais ça on s'en fout la diplomatie et option la diplomatie on connait encore personne reporter un bug non alors fin du tour j'étais en train de chercher le bouton il y a un gros bouton on a invoqué des squelettes alors vous allez aller là ancien temple ah j'étais en train de lire c'est en anglais ancient temples un relic of age best devoted to the warship ah ça peut être gardé alors on va se faire défoncer défaite totale n'engagez pas engagez vous engagez vous qui disait voilà et donc là j'ai mes squelettes d'accord j'ai mes petits squelettes d'accord ok euh déplacer l'armée bien mettez vous en garde tour 3 mars 1400 alors avancez un peu vous oh non du désert j'aime pas ça moi le désert alors mais c'est pété de balancer du mana comme ça alors moi j'ai combien de mana ah oui je suis à 12 de mana c'est à dire que ça normalement je peux pas le lancer parce que je suis à 12 ah si mais ça prendra 5 tours cette fois d'accord d'accord ok ok avertissement maître vos villes ne produisent pas assez de nourriture pour toutes vos unités peut-être vous devez vous leur affecter les ouvriers ah alors où est-ce qu'on voit ça ah il jette un moins 1 voilà c'est bien ça qu'ils te le disent que t'es un gros caca et que tu sais pas faire que tu sais pas gérer alors oh 14 14 quoi 14 de mana ah il y aura des gardiens c'est bien c'est qu'on voit que je me fais défoncer tout le temps voilà c'est normal c'est une unité de base on va attendre que je vais l'acheter direct on va on va essayer de faire un combat quand même même si on va perdre c'est pas très très grave master il va nous offrir un magic spirit ouais unité recrutée d'accord merci merci thank you bro c'est quoi ça un château je sais pas ce que c'est ça et donc toi si je veux te faire coloniser une ville comment ça marche action spéciale construire un avant poste construire une route alors alors l'avant poste c'est pour faire une ville c'est ça ah merde ça le lance comme ça d'accord on ne demande pas s'il veut vraiment euh mais l'avant poste toutes les colonies nouvellement trouvées est initialement un avant poste et a besoin d'un certain temps pour évoluer et devenir une ville la rapidité avec laquelle l'avant poste devient une ville dépend du terrain des ressources à proximité et un peu de chance il est sage de garder quelques défenses d'accord ah merde moi je croyais que j'allais pouvoir genre en mode est-ce que tu es sûr de vouloir le mettre là pas en mode non mais c'est bon c'est un avant poste tout de suite d'accord alors et ben voilà là on a des unités prêtes à nous défendre ça c'est très bien alors euh ouais ah mania gagné 60 très bien donc il n'y avait pas de combat ici très bien alors et donc là ah oui ça augmente très peu vite déplacer l'armée ouais mais non ils vont se mettre en garde hop squelette invoquée merci j'aime ça ah il s'est pété parce que ça prend pas de bouffe les squelettes on peut se faire des grosses armées j'aime ça alors après c'est du 4x donc là il y avait des ressources bon c'est pas ce que ça fait on peut pas cliquer dessus pour savoir comme là il y a des trucs bleus je sais pas ce que c'est un peu dommage ça là il y avait des ennemis je crois on va aller voir on va tous se rassembler là et on va attaquer ce truc là ah une ville voilà c'est devenu une ville maintenant ah les ressources des cristaux de quark donc ça doit être ça et du charbon certainement ça très bien ok et donc ça c'est quoi fourni 3 de pouvoir à la ville voisine le 6 il est une guide de mineurs oh réduit de 10% le coût de construction d'accord pour le moment on va laisser grandir cette ville on va plus 100 et l'autre elle est à combien ah on commence à avoir de l'argent c'est bien ça c'est pas bien voilà on verra un peu plus vite ça ok alors vous là vous là bon je suis pas sûr qu'on gagne 14 quand même je pense qu'on va se faire laver mais on veut voir un combat voilà on va là dedans ah est-ce qu'il y a des trésors gagner 10 d'argent merci bon on va se faire niquer mais on va on va tenter allons voir de mener vos propres troupes quelques conseils de ma part le groupe qui se défend est à gauche le groupe qui attaque est à droite les défenseurs partent toujours en premier et engagent ils ne sont pas vaincus dans les 50 tours d'accord donc il y a 50 tours si on les tue pas on a perdu pendant votre tour vous pouvez donner des ordres aux unités contrôlées n'importe quel ordre dispose d'un nombre limité d'actions oui oui mais ça c'est normal sorcier on peut lancer des sorts ok on peut s'enfuir les mécanismes d'accord là haut très bien vous souhaitez obtenir des informations sur une unité cliquez dessus alors ah mais ça c'est très bien donc en mêlée ils représentent un bonus dû au sort aux capacités spéciales d'accord donc ils ont 6 de mêlée 5 de défense ah oui non mais en fait on va se faire défoncer donc moi je pense qu'on va tous fuir d'accord quand on fuit on prend des dégâts d'accord ça nous permettra de voir la mécanique de 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 vie est-ce qu'on gagne des pv alors comment ça marche voyons voir oui voilà on gagne des pv à tous les tours très bien très bien très bien c'est important de le savoir tout ça et et toi grandis petite ville alors quand est-ce qu'on a des plus un ouvrier là tous les citoyens chaque tranche de 1000 habitants très bien ah oui c'est pour ça que là j'en ai 5 d'accord au moins euh on sait alors on regarde ça va ça a l'air de se régénérer assez vite quand même les troupes c'est assez bien voyage permet à l'armée de rendre sur un autre plan oh c'est pas mal ça action spéciale oui mais ça il peut rien faire d'accord donc on pourra se téléporter intéressant aïe le petit chiffre ici c'est le nombre d'habitants d'accord ah mais en voilà mon cercle d'invocation il est là donc quand j'invoque des squelettes c'est pour ça qu'on sait qu'ils vont arriver là d'accord alors encore des ennemis trop forts et tous les ennemis sont forts c'est fou ça c'est nous qui sommes nuls ou c'est euh parce qu'en fait on m'a dit les armées neutres elles sont faciles c'est ce que l'ordinateur il m'a dit à la base ah mince j'aurais bien voulu faire ah mais je peux l'acheter voilà on va l'acheter directement et derrière tu vas construire un chaman s'il te plaît on aura besoin de guérisseur il paraît que 3 8 alors attendez il y a un truc que je veux voir ah c'est peut-être le nombre de tours avant un nouveau un nouveau perso ça un nouveau un nouvel habitant 3 tours ouais c'est ça ok 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 c'est bien fait c'est bien fait c'est bien fait non mais on a dit de pas y aller ah on va finir par gagner engageons pas euh voilà là on a là on est plein de vie déjà ça va aider on va tenter de faire un combat difficile où on a des chances de gagner allez tentons les combats difficiles allez bon on va essayer eux de commencer donc des esprits de feu ça ça sent le truc quand on va les taper ça va nous brûler ils me jettent des cailloux ils jettent des cailloux chargés nous ne laisserons pas les ennemis nous jeter des cailloux c'est mort alors moi qu'est ce que j'ai comme sort ah oui j'ai pas de mana en fait d'accord peut-être parce que je suis en train d'invoquer un truc accessoirement alors est-ce que ça passe le tour tout seul oui ça passe le tour tout seul si on a plus rien à faire très bien et on peut se mettre en x4 pour voir d'accord allez les squelettes attaquer cette créature du mar ouais c'est ça ça va nous ça va nous brûler quand on veut l'attaquer monte sur la colline vous pouvez pas attaquer parce que vous avez fini ah d'accord il faut pas avoir fini son déplacement pour pouvoir taper alors en x4 ça va peut-être un peu trop vite moi j'aime bien voir ce qui se passe quand même alors là tu vas te décaler là hop comme ça toi tu vas pouvoir engager d'accord ils l'ont loupé intéressant on est d'accord qu'il y a des attaques de riposte tout le temps je veux dire là lui il a riposté mais si je leur attaque il a une nouvelle attaque de riposte ouais c'est ça on leur fait pas de dégâts ça me fait un peu peur et là on voit les génités qui sont mortes chez nous très bien on lui a quand même fait un pv c'est déjà pas mal tu l'avais pas tapé toi déjà en fait on se fait déboiter ah mais ça c'est pas grave c'est des unités invoquées on s'en fiche un peu en vrai je vois pas comment j'aurais pu gagner ce combat le mec en passif il me fait plus de dégâts que moi que moi en actif d'accord par contre on voit que si on se déplace d'un combat il n'y a pas d'attaque d'opportunité ça c'est bien on verra ah non mais lui je peux pas je peux pas lui faire de dégâts en fait ah si alors hop on va regarder un truc on va regarder un truc ça va être important eux ils s'en vont ah donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité si on fuit d'accord 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 donc on s'est fait latter le cul ah ma réputation a diminué non mais en fait c'était pour gagner ici de la bouffe afin qu'ici je puisse faire ça tout était calculé tout est calculé ne vous inquiétez pas donc là donc là si on se fait attaquer par contre ma ville elle va se se faire se faire envahir tout de suite mais non parce qu'on a invoqué des ghouls tout va bien c'est fort ou c'est de la merde ça a l'air d'être un peu de la merde aussi mais ça coûte pas d'argent alors ça a quand même un avantage alors hop voilà on a un nouveau fermier très bien les villes ne sont pas défendues oui ça on sait on sait inquiète pas mon ami nous savons ok donc le jeu va pas être facile déjà c'est c'est une bonne chose à savoir c'est quoi ah oui le temple antique pour le moment on va passer les tours alors quelle est la stratégie à votre avis est-ce que les strats c'est de faire une armée et d'explorer ou faire moi ce que j'ai fait et se balader un peu et essayer de trouver quelque chose à faire je ne sais pas je ne sais vraiment pas 45 balles le guerrier et bien ça coûte cher donc là je vais être à 0 de nourriture très bien et dans 2 tours ici on a un nouveau fermier très bien et donc si on tombe à moins 1 là on va tenter on va tenter un truc là je suis à moins 1 qu'est-ce que ça fait si on tombe à moins 1 d'accord les unités se barrent d'accord c'est bon à savoir hein là il était dans la ferme file d'attente terminée oui c'est ce qu'on voulait hello moi je vais essayer de faire un sort en combat c'est ça que je veux faire c'est ça que je veux faire de ma vie oh merci donc là j'ai 80 de mana en fait il manque vraiment un truc de savoir ce que c'est ça parce qu'on n'a pas moyen de le savoir ah il reste plus que lui d'accord ça se régénère pas par contre les les ennemis d'accord écoute là bas sort rechercher ah je peux donc déplacer mon cercle d'invocation et donc comment je fais ça comment je déplace mon cercle d'invocation c'est une bonne question ah et ça se remet en fait à chaque fois on a de nouveaux des nouveaux trucs alors par contre ah il faut que je fasse le sort pour déplacer mon cercle d'invocation d'accord alors où est-ce que je vois mon mana ah là 84 très bien la recherche disponible bah non on vient de le faire je viens de vous dire d'aller là bas c'est vraiment des zombies et donc là si je fais jeter le sort cercle d'invocation c'est où hop lancer le sort donc le tour prochain ce sera fait donc use a spell ah il est là donc là pouf oh là là trop bien et donc maintenant si j'invoque des squelettes ils arriveront ici ah mais je me demande si je peux invoquer un esprit en combat ça tombe mieux on a assez de mana pour faisons ça tentons des choses vous le savez on est là pour tester des choses mais ça peut être très très fun en en jeu en jeu tous ensemble bon normalement ça devrait aller on lui dit on va aller voir alors bon lui va acheter son caillou sur mes guérisseurs je ne suis je ne suis pas je ne suis pas joie alors voilà donc là si je veux faire un sort guerrier fantôme lancez le sort j'ai des fantômes avec moi alors vous les guérisseurs soignent 25% des dégâts allez mais il a complètement squeeze mes fantômes mes chamanes vont mourir tapez le ah ça n'a pas beaucoup de vie mais ça fait des dégâts et ça on aime fuyez 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 il faut cliquer beaucoup de fois pour que ça fonctionne il faut attendre que les autres aient fini leur mouvement pour les fantômes les fantômes qui vont taper en première elles lui ont fait un dégâts quand même tout de même on va finir par mourir moi je vous le dis vous vous continuez à fuir ouais c'est ça il faut attendre que l'autre ait fini son mouvement pour pouvoir lancer une nouvelle animation on peut faire un autocombat ça je n'avais pas vu alors pas de tout allez-y les ghoul ça te font du dégueul les ghoul alors mana gagnée ça aura pris vertige capacité d'unité améliorée d'accord ah ils ont gagné de l'xp bravo ok et bien écoutez si vous voulez en voir plus de ce jeu et bien vous le dites en commentaire et on fera peut-être une petite partie complète pour voir ce que ça donne au final mais je pense que c'est un 4x donc c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures une partie au moins on aura vu des choses on aura vu comment ça fonctionne ça n'apporte c'est un 4x standard qui va pas révolutionner le genre mais qui change un peu de civilisation et des chars qui vous attaquent je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501